Bonjour, des rachats, des succès mais aussi des galères, des nouveautés et un buzz autour de l'IPV6. Bienvenue sur dscisionnel.com, c'est l'actu du mois. On commence donc par l'un des rachats qui a fait le plus de bruit en ce mois de juin, celui de ProSodi par Capgemini. Objectif de la transaction pour le géant du conseil et des services IT, profiter de toute l'expertise du français, acteur reconnu du cloud computing, en matière de gestion des flux transactionnels multicanal des grands comptes, montant prévisionnel de la transaction 382 millions d'euros. Parmi les autres rachats, on notera l'intégration du belge Uniway dans le groupe S2i ou encore l'acquisition de la société de services lyonnaise Alderis par NetApp6. Mais c'est aussi à une déconcentration que l'on a assisté au mois de juin avec, du côté de Sopra Group, la séparation-cotation d'Axway Software, qui prend ainsi son envol sur le marché Euronext. A noter toutefois que Sopra Group conserve une participation de 26,27% dans sa filiale. Le buzz du mois, c'est bien évidemment l'IPV6. A l'origine de la tâche d'huile, l'IPV6D, le 8 juin dernier, qui se voulait un test grandeur nature de la nouvelle technologie et surtout la pénurie annoncée d'adresses IPV4 du côté de la zone Asie-Pacifique. Comme pour le pétrole, il y a les pessimistes et les optimistes. Si les premiers prônent des investissements lourds pour remplacer toute l'infrastructure et le patrimoine applicatif qui ne serait pas IPV6 rédit dans les plus brefs délais, les seconds en revanche rassurent en argumentant que la translation d'adresses permet de conserver un système d'information en IPV4 avec une adresse publique en IPV6. Pour eux, il n'y aurait donc pas urgence. Le débat ne fait que commencer. Sans surprise, c'est un acteur du cloud qui signe l'une des plus belles levées de fonds de cette fin de saison. Avec 17 millions de dollars, Cotendo, qui fournit des solutions d'accélération de site en mode cloud, peut tranquillement poursuivre son petit bonhomme de chemin. En France, la société californienne accompagne des clients reconnus, parmi lesquels Rue du Commerce, QuelCoup, le blog auto ou encore Net Affiliation. Du côté de la relation client, le coup de chapeau revient à SugarCRM, qui a tout simplement doublé le nombre de ses clients entre les premiers semestres 2010 et 2011 sur la zone IMIA. SugarCRM, qui salue au passage l'implication de son réseau de partenaires commerciaux sur la zone, enregistre ainsi sur la même période une croissance de ses revenus de 25%. Toujours en matière de vente indirecte, un clin d'œil particulier à une initiative originale, celle d'Acropolis Telecom, qui lance ce 23 juin son premier roadshow partenaire. Objectif du programme, le recrutement d'un réseau de partenaires experts autour du cloud computing et de la TOIP. Du côté des galères, c'est l'imbroglio juridique entre HP et Oracle qui fait la une ce mois-ci. Objet du conflit, la décision d'Oracle de mettre fin à ses développements pour les serveurs basés sur les puces Intel Itanium. Comme promis au début de la bataille, HP s'est donc décidé à intenter une action en justice contre son ex-partenaire, estimant que la firme de Redwood ne respectait pas ses engagements contractuels. Affaire à suivre. Pour conclure cette rubrique sur une note plus positive, un anniversaire, celui d'un centenaire qui se porte plutôt bien, en l'occurrence IBM, qui a soufflé sa centième bougie le 15 juin dernier. Très bon anniversaire ! En matière de nouveautés, une première pour OVH qui se lance dans l'IAAS, entendez l'infrastructure as a service. Cette nouvelle offre de cloud privée, accessible en quelques minutes à l'aide d'une simple carte bancaire, est entièrement bâtie sur les outils Vsphere et Vcenter de VMware. Sur le marché de la gestion de la performance applicative, une petite révolution vient de s'opérer chez Compuware. La marque historique d'APM Vantage cède sa place à la marque Compuware Gomez. Explication, une meilleure visibilité de la marque Gomez sur le marché américain. Retrouvez toutes les précisions sur ce rebranding avec l'interview exclusive de Michel Simion, directeur marketing de Compuware, paru ce mois-ci sur dsisionnel.com. Depuis quelques jours, on assiste au traditionnel mercato de fin de saison du football. Dans le secteur de l'IT, il n'est pas nécessaire d'attendre l'été. Les transferts, c'est tout au long de l'année. Pour ce mois de juin, on notera l'arrivée d'Eric Bentolila, ancien de Canon et NTR Global, au poste de directeur des opérations de Kaolink, la filiale du groupe Comiris, qui fournit des solutions de gestion et de diffusion de contenu vidéo pour les entreprises. Ça bouge aussi du côté du spécialiste SAP Coté6, qui renouvelle toute sa tête avec Yannick Hubert, transfuge de Macro 4, qui est nommé président, tandis que Jérôme Lutz, également passé chez Macro 4, dans le poste de directeur général. On leur souhaite à tous bonne chance dans leurs nouvelles fonctions. Du côté de l'emploi, une bonne nouvelle pour les habitants de la région nord ou de ceux qui souhaiteraient s'y installer. D'ici fin 2011, et après déjà 60 recrutements depuis le début de l'année, la société de service informatique GFI prévoit d'embaucher une centaine de nouveaux collaborateurs dans la région. Pour Everywhere, la SS2I filiale du groupe Areva, ce ne sont pas moins de 200 postes de consultants et d'ingénieurs expérimentés ou jeunes diplômés qui seront ouverts dans les tout prochains mois. Voilà donc tout ce que vous deviez savoir sur l'actualité IT de ce mois de juin 2011. Merci de votre fidélité, bon surf et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada